Ce jeudi dans le tutoriel de vidéo de la semaine nous allons commencer une série de tutoriels sur le logiciel de Houdini de SideFX ce logiciel Houdini permet principalement de faire des effets spéciaux alors il est un logiciel généraliste bien entendu qui permet de faire de la modélisation de l'animation et du rendu 3d avec son moteur mantra mais il permet surtout donc de faire des fx effets spéciaux tout ce qui va être donc fumée flammes explosions fluides eau avec des ferlandes tornades et autres on va pouvoir le réaliser de manière totalement programmable paramétrable avec ce logiciel donc bien pour commencer on va regarder justement une des possibilités avec le module pyro fx qui permet donc de réaliser tout ce qui va être flammes et fumées ici on va essayer de mettre en place la boule de feu que jette ici notre sorcière devant la porte du château ok donc là on va repartir donc sur les bases du personnage sans les fx donc voilà ici donc la scène de base on peut la relancer en player voilà le personnage qui donc lance le bras en avant pour jeter un sort on avait fait avec cette même séquence donc un arc électrique on pourra le refaire avec oujini ou si on l'avait fait sous maya et riel flow et on va utiliser donc cette séquence là c'est juste pour s'en servir d'appui décoratif on va dire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une primitive alors les primitives on peut les créer donc ici avec l'onglet create dans les onglets on a différentes possibilités de création d'objets ou de modifications donc on va créer une sphère ici cette serelle a déjà été créé je la montre ici donc ici je suis sur le l'ensemble donc des nodes qui sont dans la scène et notamment on a ici donc une sphère object que j'ai rendu visible et que j'ai qui ferait mais on voit les qui ferait le vert ici sur la ligne de temps de 1 à 60 pour suivre le mouvement du bras alors on aurait pu faire une contrainte entre le le bras puis lâcher la contrainte ça va aussi rapidement ça nous permet de de maîtriser exactement comment on veut que la boule ici cette boule là va servir d'émetteur donc aux flammes et donc on peut la piloter comme on veut tant en termes donc de position ici que de scale et des formations éventuelles et on verra qu'on va pouvoir éventuellement donc la déformer et cette déformation là entraînera forcément donc une émission différente au niveau donc du des flammes qui vont être créés à partir de cette sphère là donc voilà au départ on a une sphère de base on pose des clés donc je rappelle juste pour poser des clés bouton dans la souris sur translate ici et puis on fait donc cette alors là on est sur une clé donc remove keyframe et autrement si c'est la première clé je mets ici par exemple en 29 donc bouton dans la souris ici donc cette keyframe voilà ici ou alt et bouton gauche de la souris en termes de raccourcis clavier ici ok on voit là donc que la trajectoire donc de la sphère ici qui traverse le plan on a mis en place une caméra aussi on voit par cette caméra ici cam select caméra cam 1 ici donc on est dans la vue caméra avec les les paramètres de perspective ici on pourra changer bien entendu donc les paramètres de la caméra ici voilà ok donc modifier les paramètres d'origine la position et ainsi de suite ok donc caméra ici il ya un élément que j'ai oublié de supprimer c'est le pyro import voilà donc on se retrouve avec la sourcière qui est animée donc avec un squelette on le voit pas donc perspective x-ray et n'a pas x-ray for all bones ici et voilà on a ici donc l'animation sous la forme d'une cinématique directe par un squelette x-ray et des éboles ok et puis on a un décor ici donc d'un élément parvis de de château ici à l'avant-plan qui nous sert de décor ok donc là on n'a pas travaillé bien entendu sur les shaders qu'on a posé rapidement sur les différents objets que ce soit le décor ou sur le personnage on va replacer sa texture on n'a pas du tout travaillé donc cet élément là et on le fera dans un prochain tutoriel pour montrer le fonctionnement des shaders et du moteur de rang du mantra ici donc on va s'amuser à travailler donc avec pyro donc le module pyro on va le retrouver dans la deuxième dans la deuxième onglet série d'onglets pardon en haut plutôt à droite et pyro fx ici donc à partir éventuellement d'un émetteur on peut créer toute une série donc de pré configuration de fx de type flamme ou fumée donc on a toute une série flamme explosion fireball et après à la suite donc différents éléments qui permettent de traiter donc différentes situations de fx autour donc du feu ou de la fumée par ce ce module là donc ici en bas à gauche par défaut on est sur l'interface par défaut que j'ai reprise ici de la manière que vous puissiez la retrouver on a donc ici le network qui rassemble ensemble des nodes et des connexions éventuelles comme on va pouvoir le voir ici on a bien sûr la possibilité de le voir sous la forme donc d'une arborescence de type classique true view ici et de manière classique on a matériel palette asset browser et ici donc le network ok à ce niveau là et on voit nos différents éléments fbx donc ces éléments qui ont été importés dans dans houdini et sur lequel on a remis donc chez leur et texture ok on a notre sphère ici on la sélectionne et on va prendre donc un des éléments ici j'ai sélectionné flamme donc je clique sur flamme ici ok et donc à ce moment là on a on est donc sur les notes donc de pyro alors on a toujours la sphère ok ici ok et on a une sphère source qui va être utilisée comme source donc du système pyro qui va permettre de générer des flammes ok donc on a trois notes qui apparaissent donc en haut de l'arborescence ici dans obj donc obj on a donc pyro import pyro simulation qu'on va ouvrir et sphère object source voilà pour les trois éléments qui sont venus se créer au moment quand j'ai cliqué sur flamme donc on va pouvoir cliquer sur le node donc pyro simulation notamment ok voilà et on va se retrouver avec une première arborescence ici de node donc avec au centre le pyro solver et un ensemble donc principalement pyro size container et source fuel transfer ici on va pouvoir donc éventuellement modifié en termes de paramètres donc ce sont des notes sur lequel à l'intérieur on a toute une série de notes encore qui sont par défaut bloqués et dont les paramètres principaux ont été extraits et que l'on peut donc retrouver dans le panneau ici de propriété donc au dessus du network alors la première chose que l'on peut faire puisqu'on a un mouvement de l'émetteur c'est effectivement donc avoir ici la cage ou la boîte qui démissent de simulation donc de pyro qui suivent donc bien entendu l'émetteur parce que c'est là si on lance donc voilà on a au début donc de l'émission et ensuite quand on sort on a plus du tout d'émission ici à ce niveau là donc il faut que la boîte d'émission la boîte de ici de voxel puisque c'est un calcul de par système de voxel donc aux éléments finis le système pyro puisse suivre donc le l'émetteur et puisse s'élargir ou se retrécir selon ce qu'on a besoin effectivement en termes de volume de simulation ok donc pour ça on peut venir sur le resize conteneur ici cliquez une fois ça suffira et on a donc sur la deuxième série d'onglet files et tracking object on clique sur tracking object et on se met donc tracking by object soap ici puisqu'on a une géométrie et on va aller chercher donc dans l'obj à la sphère object source qui a été ici dupliquée par pyro et qui reprend donc le déplacement accepte ici donc ici du coup on a le résultat suivant j'ai simulé voilà hop et on voit qu'on a donc émission alors faible mais quand même émission et on voit surtout que la boîte ici suit donc bien la boîte de pyro suit bien donc le l'émetteur ici ce qui va nous permettre donc de faire une traînée de feu plus ou moins importante et plus ou moins donc dense ici autour de l'émetteur donc l'émetteur ce que j'ai oublié de dire éventuellement mais on l'a vu c'est que l'émetteur a été caché ici voilà sphère de base voilà et réapparait ici elle a été donc caché directement au moment de la mise en place de pyro ok donc on peut aussi après avoir fait ça track by object éventuellement on peut venir dans pyro on a là le conteneur de base ici avec le manipulateur donc dans la boîte à outils sur la la gauche et si on peut manipuler donc la boîte initiale qui sera ensuite donc répercuté sur l'ensemble de la simulation ici resizer déplacer et ainsi de suite on reviendra là dessus selon la simulation que l'on obtiendra donc pour transformer à la base donc notre simulation ici de pyros on va venir dans pyrosolver ici et venir donc alors la simulation va y revenir dessus les paramètres de temps et de différents paramètres donc de cinématiques de simulation on va venir dans combustion déjà avec le paramètre donc de burn rate ici qui est le paramètre comme son nom l'indique donc taux de brûlé on va l'augmenter voir l'approché de 1 098 ici par exemple et voir que à ce moment là on augmente voilà le résultat de feu et de flammes ici que l'on a ok donc si on le met avec une valeur de 1 ici on a quelque chose de plus important voilà peut-être trop important ici donc on peut le redescendre à 0,95 et on l'ajustera en fonction donc des autres paramètres mais déjà on a ce paramètre ici de burn rate qui nous permet de de régler donc le le taux ici donc de de combustion leur paramètre que l'on peut régler c'est le paramètre au dessus l'ignation température qui est par défaut à 0,1 et que l'on peut mettre donc avec une certaine donc valeur qui peut être plus ou moins forte ça veut dire c'est la température en fait d'allumage donc plus cette valeur sera faible plus on aura de combustion plus cette valeur sera importante moins on le voit ça c'est corrigé mais même s'il faut le relancer on voit qu'il ya la correction donc qui se fait automatiquement par rapport à la température calculée dans la boîte de solution donc ici du fluide pyro pyro et donc voilà alors si on veut une combustion importante on mettra 0 avoir une valeur négative éventuellement si on est sûr on veut être sûr que s'il ya la combustion permanente dès le début voilà ici donc la valeur ok on va revenir sur le premier onglet simulation ici donc on va avoir ici dans le panneau simulation le paramètre de timescale sur lequel on peut jouer pour jouer sur la vitesse de déplacement donc de notre émetteur donc une des solutions possibles c'est de retravailler donc le le pas de temps enfin le frame avec des subframes substep pour avoir donc une simulation dans le temps plus précise ou éventuellement de jouer sur le time scale ici avec des valeurs inférieures à 1 ce qui va permettre donc à la simulation de pouvoir se jouer de manière voilà donc on a une intensité un peu plus importante ici et on le voit dans le déplacement on obtient donc de la combustion de manière un peu plus importante que ce que l'on avait donc au départ voilà on peut jouer sur ce paramètre là ici on peut jouer sur le paramètre de diffusion donc de température diffusion ici qui va permettre donc de diffuser comme son nom l'indique plus ou moins fortement donc là la température et on va perdre donc en termes de motion donc là si je mets une valeur relativement importante à 9 ici on va avoir donc une perte voilà on voit que on perd j'avance quelques frames on a perdu la traînée brûlante derrière donc la sphère ici et avec une diffusion donc on a une correction qui est à mener mais il faudra calculer plus faible effectivement à ce moment là on conserve donc effectivement à ce moment là alors si on veut faire une traînée et bien on pourra une traînée qui se diffuse on pourra avoir des des valeurs ici donc dans les environs de 4 voilà ok voilà ici ensuite on a les paramètres donc de cooling rate ici la viscosité est à 0 cooling rate ici qui est le taux de refroidissement comme son nom l'indique pour tomber à 0 ici donc plus il sera important plus on aura la température qui va descendre rapidement la viscosité qui va permettre donc d'avoir quelque chose de moins agité et son opposé on pourrait dire le buoyancy lift et buoyancy direction ici qui va permettre donc de donner une direction au bouillonnement on pourrait dire ici donc en général c'est c'est des flammes montent donc on est sur y ici ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt rester dans le plan pour agiter donc dans le plan ops 1 1 ici dans les deux directions voilà pour changer la direction ici ok donc voilà pour les paramètres voilà pour les paramètres à régler ici dans simulation combustion on a vu les premiers paramètres ici alors deux choses avant de terminer donc cette première approche de simulation bien sûr il ya plein d'autres paramètres mais au niveau de la qualité donc il faut venir dans le note pyro ici dans property on a donc ici division méthode by size si alors différentes possibilités donc de division sur les axes ici max axis et puis by size et ici donc division size bien entendu plus cette valeur sera petite plus on aura donc de précision mais on va fortement augmenter bien entendu donc le temps de simulation donc avec une valeur par défaut la valeur par défaut étant de 02 ici on voit donc on a un manque de précision ici donc et on avait une valeur donc de simulation à 006 donc pour bien faire en fait il faudrait au moins descendre jusqu'à 001 mais les temps de simulation vont devenir vraiment important donc je remets 006 pourquoi on voit la différence et on voit le réajustement donc de la précision déjà et là en termes de de présentation je dirais on a des des temps de simulation qui reste assez corrects on viendra bien sûr l'améliorer en mettant des valeurs donc à plus faible donc encore une fois à 001 six fois moins éventuellement pour voir ce que ça donne ok j'arrête ici la simulation et pour terminer la de la dernière chose c'est qu'on va pouvoir mettre en place bien entendu un matériel sur ce cette simulation donc on va venir ici dans matériel palette et on va retrouver donc sur le côté gauche la liste donc des possibilités on va aller dans volume dans volume on va avoir les différentes possibilités volumétriques et ici donc on a flamme five ball ici on a pris flamme et on l'a donc posé lié donc à l'élément un bouton dans la souris a sign tout selected object au géométrie ici ok et puis on va pouvoir jouer donc sur des paramètres relativement compréhensibles ici smoke fire avec une rampe de manière assez classique qui permet donc selon paramètres de température ici de pouvoir avoir donc une variation entre très sombre noir ici et puis le très clair blanc avec en passant par le rouge foncé et ainsi de suite de manière une rampe assez classique ici pour jouer sur l'intensité pour renforcer et donc ce qu'il faut penser c'est que d'une part on a la simulation dans tous les types de simulation quel que soit quasiment le logiciel on a une part de simulation donc de calcul que ce soit un calcul aux éléments finis ou un calcul particulière de simulation donc des paramètres donc on va obtenir certains paramètres de températures de fuel de densité et ou de positionnement des particules et autres ça c'est la première simulation et sur cette couche de simulation réalisée on va poser une deuxième couche de simulation je dirais qui est la partie rendu 3d qui peut totalement quand je dis rendu 3d c'est shader et rendu 3d qui peut totalement changer l'aspect de la simulation dans certains cas de figure et donc il faut bien prendre en compte ce deuxième couche de paramètres pour obtenir au final le visuel que l'on veut puisque la partie shader rendu sera aussi presque importante que la simulation que l'on aura fait de base plus physique plus technique qui servira d'assise donc à la pose donc ensuite des shaders donc les deux sont à regarder bien sûr de près et une fois qu'on a une précise simulation c'est intéressant c'est intéressant de poser un shader comme je viens de le faire de regarder le résultat que l'on obtient en lançant donc un rendu ici donc on a la possibilité avec render view de lancer un rendu ici rendu interactif et au vu du rendu de corriger éventuellement donc la simulation de type shader et autres ou de revenir et ou de revenir sur la simulation donc de base ici pour modifier donc la gestion des paramètres physiques tels que la température le fuel et autres voilà donc on voit bien là la différence que l'on obtient donc entre ce que l'on voit dans la vue interactive et le résultat visuel ici et donc on pourra éventuellement donc travailler ça dans un sens ou dans un autre et donc on voit bien